Je pense qu'on m'a fait mal cette année. Je pense que les autres vont nous prendre un peu différemment et ça va être dur. Mais le challenge m'intéresse énormément. C'est le match référence du début de saison pour le Saint-Cyr-Touraine handball. 37 buts marqués à l'Eisberg du Paris handball est évité, bloqué à 32. Solide ceinture noire défensive devant un full-up volant, 16 arrêts sur 46 tirs. Saint-Cyr rentre d'emblée dans les meilleures dispositions et met Paris handball un peu plus sous pression à plus 5. Et quand le plan se déroule sans accroc, François Berthier, l'entraîneur, peut vivre son trop-plein d'émotions positives. La reprise est tendue mais maîtrisée par le Saint-Cyr-Touraine handball. Guy Druth monte en ébullition. A 10 minutes de la fin, Saint-Cyr-Touraine va mener 34 à 26. Le match est plié, reste à savourer. C'est un peu ce qui nous a manqué à la fin, c'est la lucidité. Mais qu'est-ce que je voulais que je dise aux joueurs ? Ils sont fatigués, ils ont fait tout ce qu'il fallait avant. A la fin, ils lâchent un peu, les autres ont une espèce de réaction d'orgueil. Donc bon, on va laisser ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis il y a aussi eu l'épisode Coupe de France avec, comme chaque année, oserait-on dire, l'aventure qui se termine face à Chambéry. Ils ont piaffé d'impatience, joué Chambéry en quart de finale de Coupe de France, comme un avant-goût de la saison prochaine en LNH. Malheureusement, l'aventure en Coupe s'arrête là pour le Saint-Cyr-Touraine handball. A 3 points, 3 petits points seulement de la deuxième équipe du Chepeda Elite. Ils sont plus vagués que nous, plus costauds, avec plus de matchs internationaux, ils jouent la Ligue des Champions, voilà quoi, ils ont plus de maîtrise. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très loin, 3 buts, la mi-27, voilà, je pense que l'année prochaine, on va faire des choses intéressantes, ça c'est sûr. Maintenant, eh bien, l'aventure ne s'arrête pas là, car les joueurs, le staff, tous n'ont qu'une chose en tête. Le titre, le titre, ouais, ça c'est dans nos têtes là tous, on veut le titre, oui. Pour nous, les joueurs, c'est vraiment important, parce que la montée, on sait qu'elle est quasiment acquise. Mais pour nous, c'est vraiment le titre, parce qu'on vit une super année, ça fait déjà deux ans qu'on vit des années où on s'entend vraiment tous bien, on rigole ensemble. Il y en a un, en tout cas, qui a eu chaud et que la défaite du SCT a soulagé, c'est Philippe Gardan, l'emblématique entraîneur de Chambéry. On n'a pas fini encore d'en suer, parce que je pense que l'année prochaine, ça va être une place, une forteresse qui va être chiant à prendre, en fait. Les leçons des gens des deux, en imaginant des uns, ça va être. La montée, elle n'est pas encore tout à fait acquise, mais attention, la fête est toute proche. Maintenant que l'heure est à la fête et à l'accession à LNH, juste pour le plaisir, nous aussi, nous avons notre placard à archives. Et parmi elles, cet extrait d'un reportage réalisé en août 2006. Daniel Bacaitis et Christos Pincère, c'était Ligol joué à Paris la saison dernière. Il a connu la Division 1, la Champions League. À Saint-Cyr, il vient apporter plus que son niveau de jeu. Pour moi, Saint-Cyr, c'est un tremplin pour moi, pour me relancer, parce que j'ai pu beaucoup de temps de jeu à Paris. Et ensuite, pour moi, le challenge, c'est d'être dans le projet du club à long terme, monter en D1, stagner en D2 pour la première saison. Et après, on verra comment les choses évoluent avec le groupe. Le groupe, certes plus expérimenté, doit encore trouver ses marques, notamment en défense. Et si le Saint-Cyr-Touraine ne vise pas la montée cette année, l'objectif est clair, rejoindre l'élite d'ici trois ans.